Et bien ça y est, nous sommes arrivés à Montmirail dans l'Est Sartois. Alors si je vous dis aquarelle, tout de suite vous pensez à estampe japonaise ou marine désuète ou paysage azuré, un rien gnan gnan digne du calendrier des postes, et bien vous avez raison. Pourtant l'aquarelle c'est une technique très sensible et très exigeante, vous allez voir. Me voici à Montmirail, dont le salon de thé qui est en fait les anciennes écuries du château. Je rejoins Isabelle Issaverdins, notre artiste du jour, qui va nous présenter son exposition d'aquarelle. Bonjour Isabelle Issaverdins, vous allez bien ? Très bien, très bien. Alors je crois que savoir que vous êtes une habituée des lieux, puisque vous venez lorsqu'il y a des journées sur les métiers d'art, et puis vous faites aussi des ateliers ici, au sein même de Montmirail. Et je crois même savoir qu'il y en a eu un qui a eu lieu hier. Comment ça s'est passé ? Comment se passent les ateliers ? Eh bien, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Il y avait une petite dizaine de personnes, des niveaux assez différents, mais de toute façon il y a toujours à apprendre. Il y avait des débutantes, des personnes un petit peu moins débutantes, donc même confirmées, mais on a toujours à l'aquarelle, on a toujours quelque chose à apprendre, toujours du nouveau. Alors en parlant d'aquarelle, pour moi-même et les téléspectateurs, qu'est-ce que l'aquarelle en fait ? Comment ça se passe ? Quelle est la technique de l'aquarelle ? Eh bien, à l'aquarelle, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'eau qui commande. C'est l'eau qui commande. On met de l'eau sur le papier. Bon, je simplifie bien sûr. On met de l'eau sur le papier, on met du pigment dans l'eau et voilà. Et ensuite, tout se joue très facilement. Ensuite, le pinceau, bien sûr, très souple, permet de rendre la transparence des paysages, les vols des oiseaux. L'aquarelle, c'est un pigment qui est tellement, tellement beau et tellement pur qu'on peut en faire plein de choses. Alors justement, vous parlez du fait que c'est l'eau qui commande. Alors moi qui suis par exemple une débutante, si demain je veux me mettre à l'aquarelle, il paraît que ça sèche très très vite. Parce que moi, quand je fais de la peinture à la gouache, ça devient quelque chose d'absolument moche parce que les couleurs se mélangent, enfin ça devient n'importe quoi. Là, est-ce que justement, pour un débutant, c'est ça qui est facile, c'est que ça sèche vite ? Ça ne sèche pas forcément vite. Non, ça dépend. Si on mouille beaucoup le papier, évidemment, ça met du temps à sécher. Alors, il n'y a pas de règle absolue. Moi, je pratique l'aquarelle sur papier mouillé, mais aussi sur papier humide. Et le fait que le papier soit mouillé permet au pigment de se mélanger justement. Et c'est ça qui est joli. Vous disiez que c'était moche ce que vous faisiez, mais moi, je trouve ça très joli. Quand les pigments se mélangent sur le papier, plutôt que de les mélanger sur la palette, on les mélange sur le papier, ça fait vibrer la couleur. Et c'est ça qui est joli. Donc, on travaille sur papier mouillé. On peut travailler sur papier humide pour avoir des nuances plus délicates, moins de mélange de couleurs, enfin moins net. Et ensuite, on peut travailler et confirmer les contours avec un papier sec. Vous venez de parler de paysage, justement. Alors là, il y en a un qui m'interpelle. Ça ressemble à un chemin d'hiver. J'ai l'impression qu'il y a de la neige. Oui, bien vu, oui. Heureusement, je pense que j'ai bien rendu ce que je voulais rendre, la neige dans une forêt. Tout à fait. Alors là, ce qui m'intéressait, c'était de rendre ce côté un petit peu brumeux, un peu mystérieux, le petit chemin qui part et qui laisse des traces de pas. Ça donne envie d'aller se plonger dans la forêt, dans le lointain. En fait, finalement, vos toiles, c'est une invitation au voyage. Est-ce que c'est une manière pour vous de retranscrire vos émotions de manière tout à fait spontanée ? Absolument. Oui, absolument. Enfin, ce n'est pas toujours spontané, bien sûr. Mais la plupart du temps, j'essaie de rendre spontané. C'est une invitation à admirer le paysage, admirer la nature, admirer les oiseaux, rendre hommage aux oiseaux. En parlant d'oiseaux, j'en vois certains ici. Alors justement, parce que l'aquarelle, c'est quand même un travail qui est très exigeant, très fin. Un oiseau comme celui-là, ça peut prendre combien de temps à faire ? Un oiseau comme ça, tout seul, une demi-heure. Il faut que ça soit très spontané, il faut que ça soit rapide. Et ça se travaille dans l'humide. Donc, il faut que tout soit fait avant que le papier soit sec. Et quand le papier est sec, à ce moment-là, quelques petites retouches, quelques petites touches de pigments secs, de pigments foncés, et c'est terminé. Il ne faut pas rajouter. Même une personne qui débute, elle peut arriver à obtenir un résultat tel que celui-ci ? Ou il faut quand même avoir un certain niveau pour réussir à faire une œuvre comme celle-là ? Il ne faut pas forcément un certain niveau. Il faut surtout s'entraîner à avoir de la souplesse dans le poignet, à tenir son pinceau de façon très délicate. Le pinceau doit frôler le papier. Il doit déposer le pigment dans l'eau ou dans l'humide. Et ensuite, il laisse les choses se faire. Mais là, justement, parce qu'il y a quand même des vraies, vraies nuances dans cet oiseau. Il y a des endroits qui sont beaucoup plus intenses, des endroits qui sont beaucoup plus légers, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, comment on obtient justement ces différences de le côté ? Parce que c'est très lumineux également. Comment vous arrivez à faire ces nuances-là ? Eh bien, il faut penser à la chronologie dans la pose des couleurs. On commence par la couleur la plus claire. Dans ce cas-là, pour le rouge-gorge, c'est un ton dans les gris, très pâle, sur le ventre. Et dans le mouillé, on monte les valeurs. Toujours dans le mouillé, on monte les valeurs, c'est-à-dire qu'on accentue un petit peu cette teinte-là. Et on passe sans attendre que le papier soit sec. On passe à la couleur orangée, la plus pâle. Ensuite, on monte les valeurs de la couleur orangée, etc. Donc, il y a une chronologie respectée, en commençant par les valeurs les plus claires. Et on monte les valeurs. Alors, il y a aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il faut apprendre à réserver des blancs de papier. Ça, c'est très important parce que ça fait respirer l'aquarelle. Ça veut dire quoi, réserver des blancs de papier ? Oui, réserver, c'est-à-dire qu'il y a des endroits du sujet qui ne seront pas peints. On garde le papier. Au lieu de mettre du blanc, c'est-à-dire le blanc à l'aquarelle, moi, j'en mets jamais. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. D'ailleurs, c'est opaque et ce n'est pas intéressant pour moi. Donc, au lieu de mettre de la peinture blanche, je laisse le blanc du papier apparaître. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs aussi dans des paysages. La neige sur ce paysage-là, ce n'est pas de la couleur, ce n'est pas du pigment, c'est le papier. Le blanc du papier sert de couleur, si vous voulez. Ainsi que des arbres qui sont aussi en réserve. Par exemple, je vois une œuvre là qui est juste derrière nous. Il y a un pléthore d'animaux, des arbres. Pour l'oiseau, vous disiez que ça prenait à peu près une demi-heure. Mais une œuvre comme celle-ci, ça prend combien de temps ? Là, ça prend plus de temps parce que je l'ai faite en plusieurs fois. J'ai voulu faire déjà, j'ai voulu faire des animaux, des bois dans leur environnement. Mais j'ai voulu séparer les deux pour donner plus d'importance à la variété des animaux. Alors le temps, je ne peux pas vous dire, c'est difficile à dire, mais en tout cas, je l'ai faite en plusieurs fois. Et à chaque fois, pour chaque animal par exemple, c'est demi-heure, trois quarts d'heure. Dans votre œuvre, on voit clairement que vous êtes attachée effectivement au paysage, aux animaux, aux fleurs. C'est vraiment une balade champette, bucolique. Est-ce qu'il y a un paysage que vous aimeriez nous montrer, quelque chose qui vous a dans l'exposition ? Oui, j'aime bien mon petit chemin là-bas. Bonjour, je vous emmène dans mon petit chemin, qui va dans ma petite maison à la campagne. Alors j'aime beaucoup ce petit chemin parce qu'il est très, disons très romantique. Alors il y a des taches de lumière au sol, et puis je le connais par cœur puisque j'habite au bout de ce petit chemin. Et voilà, il est tout naturel, tout simple, sans prétention. Est-ce que notre Sarthe vous inspire ? Beaucoup. J'aime beaucoup les toits des maisons, les toits de tuiles rousses. Et les crépits dorés des maisons. J'aime beaucoup la Sarthe. C'est très, très joli. Le Perche, toute cette région-là, c'est vraiment très inspirant. Très, très inspirant, oui. Alors mon petit doigt m'a dit que vous étiez entre autres carnettiste et que vous ne vous sépariez jamais. Quand vous sortez, vous avez toujours un carnet dans votre poche pour dessiner. Oui, mais là je ne l'ai pas parce que mes poches sont trop petites. Mais je dessine beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que ça aide beaucoup de dessiner. On n'a pas besoin d'avoir un don en dessin particulier pour faire de l'aquarelle, mais ça aide. C'est vrai. C'est vrai parce qu'on s'entraîne à avoir un coup de main, un coup de patte rapide, surtout, très spontané. Et à l'aquarelle, il ne faut pas trop s'apesantir. Il ne faut pas passer trop de temps sur une aquarelle. Il faut que ça soit très, très rapide et spontané. Alors du coup, si un sartois a envie de venir, là, on est dans l'est de la Sarthe, mais si un sartois a envie de venir et s'inscrire à vos ateliers, comment ça se passe ? Eh bien, il faut qu'ils aillent sur mon site www.isabelle-isaberdins.com. Voilà, ils me mettent un petit message et puis je les préviens. Et alors, votre exposition, votre belle exposition, si on a envie de continuer à venir l'admirer, c'est jusqu'à quand ? Jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Jusqu'à dimanche prochain. Donc dimanche 20 février. 20 février, voilà, tout à fait. Et ensuite, est-ce qu'il y a des événements prévus ? Oui, pas mal. Pas mal d'événements prévus. Je vais commencer par quoi ? Il y en a à Carole, mais ça, c'est à l'Ascension. Ça, ça va être intéressant parce qu'il y aura beaucoup d'artistes et pas que des artistes plasticiens, des artistes musiciens, toutes sortes d'artistes. Et ça va être très, 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 très agréable et ça va avoir lieu sur plusieurs jours. Sous forme de promenade, d'ailleurs, les artistes plasticiens comme moi, par exemple, et les sculpteurs, etc. seront dans des maisons particulières chez des habitants qui ouvrent leurs maisons. Et il y aura des petites déambulations qui vont se faire d'une maison à l'autre avec des musiciens et des poètes. Voilà, il y a tout un programme très sympathique qui est prévu autour du thème de la beauté dans la nature et de l'art en général. Eh bien, merci Isabelle, Issa Verdins, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Nous, on va partir direction Saint-Jean-des-Echelles, toujours, on reste dans l'est de la Sarthe. Donc, je vous laisse. Oui, c'est beau, Saint-Jean-des-Echelles. Bon, j'y vais.